Nous passons donc aux déclarations de député, le député de Brentford-Nepriss in Pembroke. Je suis ici pour souhaiter la bienvenue aux membres de l'association canadienne du gaz propane pour leur journée de lobbying ici à Queen's Park. Bien sûr, il est très important de travailler avec ce secteur et de soutenir son expansion dans le nord de l'Ontario. Nous parlons du propane. C'est un gaz qui est tout à fait propre et qui revêt une importance particulière dans les zones rurales et du nord de l'Ontario. Et c'est un secteur qui emploie directement ou indirectement plus de 3000 travailleurs ici en Ontario. Il y a 125 entreprises du secteur du gaz propane et ce sont vraiment des entreprises qui ont fait des investissements très, très importants pour leurs clients et les collectivités de ceux-ci. Et en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz carbonique, bien sûr, ce gaz propane peut apporter une contribution considérable. C'est l'une des solutions de rechange les plus importantes pour contribuer à la diminution de ces émissions. Et dans ma circonscription qui compte de nombreux chalets, nombre d'entre eux se convertissent au gaz propane pour leur besoin de chauffage. Et nous ne devrions pas limiter les choix des consommateurs. Le gaz propane devrait être considéré comme une solution de rechange propre. Je pense qu'il faut soutenir un environnement propre et les choix pour les consommateurs. Merci. La députée de Windsor-West pour une déclaration. Merci. Je suis heureuse de me lever aujourd'hui au nom de mes commettants et en tant que porte-parole en matière d'éducation des néo-démocrates pour parler de l'éducation en Ontario. Et bien sûr, le premier pas dans cette direction, c'est de pouvoir accompagner nos enfants à l'école de manière sécuritaire. Et malheureusement, il y a eu une pénurie importante de conducteurs d'autobus scolaire qui a compromis ce besoin essentiel. Nous en sommes arrivés à une situation désespérée. Et je pense qu'en fait, la ministre de l'Éducation aurait pu en faire beaucoup plus pour éviter ce problème. Et je peux vous dire qu'en juillet, j'ai écrit à cette ministre et je lui ai dit qu'il y avait une pénurie chaque année de conducteurs d'autobus scolaires. Malheureusement, on ne m'a pas écouté et ces conducteurs d'autobus scolaires, bien sûr, ont une responsabilité très importante, celle de transporter nos enfants vers leurs écoles et de nouveau vers leur domicile à la fin de la journée. Et je pense qu'il faut absolument s'engager pour ces conducteurs d'autobus scolaires et ce, pour la sécurité de nos enfants, pour qu'ils puissent se rendre à l'école et en revenir en toute sécurité. Il faut qu'il y ait un plan d'urgence pour éviter ces pénuries de conducteurs d'autobus scolaires. Il faut absolument améliorer le transport des élèves en Ontario. Merci. Suis des déclarations de la députée de Scarborough Aging Court. Merci. C'est un honneur pour moi de me lever pour parler de Transcare Community Support Services. C'est un organisme tout à fait louable qui est situé dans ma circonscription et qui, depuis 1976, prodigue des services divers et variés aux résidents de ma circonscription. Et le 30 septembre, Transcare va fêter son 40e anniversaire. Et donc, c'est vraiment très important de souligner que c'est un organisme qui continue d'aider les personnes âgées et les personnes vulnérables à demeurer en bonne santé et à s'impliquer dans leur collectivité. J'aimerais vraiment reconnaître les contributions de la direction de cet organisme et de son personnel au bien-être des gens de ma collectivité. C'est vraiment un organisme formidable et les gens de Scarborough Aging Court ont vraiment beaucoup de chances d'avoir un tel organisme à leur côté, dans leur collectivité. Merci. Merci. Suis des déclarations de la députée de Thornhill. Merci. Je viens de revenir de la journée de liberté de 2016 qui a été célébrée par des milliers d'élèves et d'étudiants sur la place d'Undas. 3 500 étudiants y ont pris part, ainsi que de nombreux intervenants. Le chef de la police, Sanders, était ici également, ainsi que Simon Wiesenthal et Alan Well, ainsi que James Pasternak, qui est le conseiller municipal concerné. Il y a également eu l'inauguration de Sobeys, qui va être le premier et le plus important marché cocher de ma circonscription. Et ils vont donner 2 500 dollars à des organismes communautaires, tels que Danny, par exemple, qui permettent d'aider les personnes âgées juives ainsi que les adultes juifs dans leur collectivité. Je pense que c'est quelque chose de très important et je vous invite à assister à cette cérémonie d'inauguration. Ensuite, j'aimerais dire que vendredi matin, il y aura davantage d'événements centrés sur l'alimentation. Le consul général J. Broadbar ainsi que son collègue vont donner de nombreux aliments aux personnes dont le besoin, et ce, dans l'esprit de Rosh Hashanah. Merci beaucoup. Suite des déclarations de députés, le député d'Algouma Manitoulin. Merci, M. le Président. Cette année, mes cométants se sont rendus compte qu'il y avait de plus en plus d'interactions entre les ours noirs et les humains, malheureusement, et de nombreuses personnes de ma circonscription craignent de se rendre dans leur jardin, de crainte d'y rencontrer un ours. Et il y a de plus en plus d'interactions dans ma région, et malheureusement, à part des séances d'information et des campagnes d'information, le gouvernement n'a pas fait grand-chose pour protéger les résidents de ma circonscription contre de telles rencontres. Écoutez, imaginez si vous aviez un ours sur votre toit, est-ce que vous avez déjà été coincé dans votre allée entre une mère ours et ses oursons ? C'est très dangereux. Écoutez, le ministère ne fait que dire aux gens qu'ils doivent nettoyer leur arrière-cours, leur jardin, nettoyer leur barbecue, etc. Ils leur disent de ne pas s'inquiéter, mais écoutez, est-ce que vous vous êtes déjà trouvés à proximité d'un ours ? Je n'ai pas l'impression que les ministères comprennent la portée et l'importance du problème. Et en général, le choix qui s'offre aux personnes qui se retrouvent à proximité d'un ours, c'est soit de tirer dessus, soit de le frapper avec une pelle, soit d'être paralysé sur place. Écoutez, madame la ministre, bienvenue dans le cadre de vos fonctions, mais s'il vous plaît, prenez des mesures immédiates. Merci. Nouvelle déclaration. Le député d'Edleton Lawrence. Merci. Je suis ici pour rendre hommage au père fondateur de l'État d'Israël. Et je pense que vraiment des représentants de toutes les religions se joignent à moi pour rendre hommage à Shimon Peres, qui est mort aujourd'hui à 93 ans. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui a été un père fondateur de l'État d'Israël. Il a été premier ministre, président. Il a servi pendant 47 ans. Il a été trois fois premier ministre et ensuite président, comme je le disais. Et il a obtenu le prix Nobel de la paix en 1994. Et c'était vraiment un géant que cet homme, un grand monsieur. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Tel Aviv. Et je n'ai jamais rencontré un homme plus impressionnant, quelqu'un qui vraiment s'était dévoué au service de la paix. Shimon Peres ne sera jamais oublié, comme l'a dit le président Obama. Une lumière s'est éteinte, mais l'espoir qu'il nous a donné continuera de brûler pour toujours. D'abord, rabat. Reposez en paix. Shimon Peres. Shalom, monsieur le président. Suite des déclarations du député, le député de Kitchener-Canestoga, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Alors, comme nombre d'entre vous l'ont entendu, il y a une société de technologie numérique à Waterloo qui a créé le téléphone intelligent, qui a fait l'objet de développements récents. Et donc, je suis heureux de pouvoir annoncer que les appareils BlackBerry vont continuer d'exister. C'est une société qui emploie de nombreuses personnes. Et cette société BlackBerry a vraiment une réputation positive, tout à fait justifiée. Et donc, malheureusement, il y a eu certains appareils dont on a annoncé la mort de façon bien trop précoce. Et les appareils tels que DETECT 50, DETECT 60, qui est l'appareil de l'avenir, sont vraiment des appareils très importants et des appareils qui sont produits par cette société BlackBerry. Et donc, BlackBerry va continuer ses activités et va continuer de créer de nouveaux appareils afin de s'assurer que ces téléphones intelligents Android continuent d'être parmi les plus sécuritaires au monde. Et comme nous le savons, BlackBerry représente un employeur tout à fait sûr pour ces employés. Et nous allons continuer, bien entendu, d'utiliser ces appareils à l'avenir. Merci. Suite des déclarations, la députée de Nickel Belt. Merci bien, Monsieur le Président. Est-ce que vous saviez qu'entre le 26 septembre et le 1er octobre, les membres de l'Association des centres de santé de l'Ontario vont célébrer l'importance de la santé et du bien-être ? Nous allons commencer une nouvelle conversation sur ces deux thèmes en Ontario. Bien sûr, il faut traiter les maladies, mais il faut également que l'Ontario prévienne les maladies et empêche les gens de tomber malades. Et donc, c'est urgent de le faire parce que le diabète est en recrudescence, ainsi que la dépression. Et en fait, malheureusement, selon l'indice canadien du bien-être, nous ne sommes pas en bonne situation en Ontario. Alors, que faut-il faire pour modifier le système de soins de santé ? Eh bien, il faut absolument traiter en priorité les personnes qui représentent 5 % de nos dépenses de soins de santé. Ce sont les personnes vulnérables qui vivent dans la pauvreté, qui n'ont pas assez à manger ou qui sont marginalisées, sur le plan social ou géographique. Et donc, il faut absolument qu'il y ait un meilleur équilibre dans nos interventions auprès de ces patients. Il faut non seulement les traiter, mais il faut également prévenir les maladies. Alors, je souhaite une bonne semaine des centres communautaires de santé à tous. Et il est temps de faire passer en premier la santé et le bien-être. Merci beaucoup. La députée de Ketchner Centre. Merci. J'aimerais vous annoncer une nouvelle concernant ma circonscription. L'hôpital St. Mary's de ma circonscription a subi des modifications positives. Alors, il y a eu un groupe de cardiologues qui se sont rendus dans mon bureau de circonscription. Et ils m'ont parlé de l'amélioration de ces soins au sein des collectivités. Ils m'ont dit qu'il fallait que les choses changent, que le programme soit mieux géré, et qu'il y ait des temps d'attente inférieurs. Et donc, c'est un hôpital, l'hôpital St. Mary's, qui est un hôpital de taille moyenne, mais qui en fait beaucoup plus qu'il n'est censé le faire. Et donc, j'aimerais dire que vraiment, ce sont des préoccupations que j'ai relayées aux ministres de la Santé et des Soins de longue durée. Et heureusement, le ministre a accepté de financer un nouveau laboratoire dans cet hôpital. Cela va vraiment être un atout important pour Kitchener-Waterloo, ainsi que les régions environnantes, parce que notre population est en augmentation et en vieillissement. Et donc, le fait d'avoir un laboratoire à proximité sera une bonne chose pour la population, qui n'aura pas à se rendre à Toronto ou à London pour obtenir un traitement. Je remercie le ministre pour son initiative et je remercie également le personnel de cet hôpital important de ma circonscription. Merci pour vos déclarations. Un rappel au règlement de la part du député de Renfra-Nippus St. Pembroke. J'aimerais vous présenter Greg McCammus et ainsi qu'une personne de ma circonscription, Dernovan Welk, qui sont ici pour représenter l'Association canadienne du gaz propane. Merci, je vous souhaite la bienvenue. Merci pour vos déclarations. Nous passons maintenant au rapport de comité. Oui, on va parler.